Un tour effectué à Guet-Nard, Sainte-Tiaba et Gokombaï nous a permis de constater que le secteur de la pêche est confronté à d'énormes difficultés. Faute d'avoir des licences de pêche pour rentrer dans la zone maritime mauritanienne, la plupart des pêcheurs sont à terre et les abris de fortune dressés sur la plage ne désemplissent pas. Mais si la licence est revenue, tout le monde va travailler, nuit, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on va à la pêche, tous les jours. Qu'est-ce que vous faites ? On ne fait rien, on ne fait rien, parce que si on prend le pirogue, on va rentrer dans la zone mauritanienne, on va nous capturer, parce qu'on n'a pas de licence de pêche. On a énormément de problèmes de licence envers la mauritanie. Et vous voulez que le gouvernement... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, le plus rapidement possible. Vous regardez, tous les pirogues sont à terre, rien du tout, baladés sur la route, des vagues et vagues. Dans la langue de barbarie, même les réparateurs de moteurs hors bord passent toute la journée à tourner les pouces, faute de clients. Oui, si les pirogues vont à la mer, tout va marcher, tout, 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 rien ne manque ici. On va réparer les moteurs, les gesteurs viennent ici, achètent quelque chose, tout va marcher, tout va marcher. On ne travaille pas, rien ne marche, rien ne marche. Cette crise s'est répercutée sur l'achat et la vente du carburant hors bord dans ce populaire quartier des pêcheurs. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça reste beaucoup, ça reste beaucoup, puisque si les pêcheurs ont des problèmes, nous aussi, ça va répercuter sur nous aussi. Si il n'y avait pas de problème, vous vendez combien d'essence ? Vous pouvez vendre par jour 2 000 litres de plus, ça. Et valier à combien ? Parfois, parfois, en pleine campagne, en pleine campagne, ça marche, en pleine campagne, ça marche. On peut vendre, dans la journée, on peut vendre des 7 à 8 millions. Et présentement, ça ne va pas ? 200 000 francs, ça, c'est dur. 200 000 francs, c'est dur. C'est vraiment dur, 200 000 francs. C'est difficile. C'est difficile d'avoir 200 000 francs. Face à cette situation qui prévaut dans ces quartiers de la langue de barbarie, les pêcheurs ont insisté sur l'urgence et la nécessité de renouveler les licences de pêche avec la Mauritanie, dont la date de validité est largement dépassée.